le monde va bouger bientôt là je parle de l'actualité mondiale les élections qui vont se tenir aux états unis d'amérique ces élections ont une face cachée je vous rappelle que nous sommes le 29 aujourd'hui le 29 juin 2024 j'étais en train de voir une femme en train de célébrer sa candidature elle était portée par un grand mouvement tout le monde n'était pas pour la politique de cette femme mais ceci est un signe pour vous donner le message qui arrive par la suite beaucoup de personnes sont distrait les années à venir le président poutine sera trahi je l'avais déjà dit je le répète encore il sera trahi cet homme l'inde va engendrer un autre homme fort on parlera de lui il aura tout toutes les caractéristiques de poutine et cet homme va faire peur encore à l'occident parce que cet homme là un indien et retenez ça aujourd'hui dans les années à venir il y a un indien qui va faire peur ça sera un homme fort un homme puissant parce que tous ces événements sont en train d'annoncer une seule chose je vais détruire le monde parce que dieu est digne de toute louange et toute adoration rassemblons nous pour une expo célébration ce 27 juillet 2024 au stade des martyrs de kinshasa m Sous-titrage ST' 501 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 Elle était portée par un grand mouvement Et après Tout le monde n'était pas pour la politique de cette femme Mais ceci est un signe Pour vous donner le message qui arrive par la suite Ce n'est pas ça le message Mais c'est juste un signe Les dieux tout puissants Travaillent Pour un grand changement au sommet Du leadership mondial Beaucoup de personnes sont distraites Le monde va bouger bientôt là Je parle de l'actualité mondiale Dans le monde des esprits Il y a Un grand changement qui arrive Qui va sécouer le monde Parce que d'abord il y a une pandémie Qui arrivera encore Et le monde va traverser cette période Comme du temps Du coronavirus Il y a encore un autre événement Qui va bouger les choses Et puis Je vais vous parler de la Russie Parce que la Russie C'est une grande nation Où nous avons vu Un grand homme Qui a défié presque toutes les grandes puissances Mais Retenez Je vous rappelle que nous sommes le 29 Aujourd'hui Le 29 juin 2024 Les années à venir Le président Poutine sera trahi Je l'avais déjà dit Je le répète encore Il sera trahi cet homme Il sera trahi Par L'un de ses proches Et Dieu va permettre qu'il soit trahi Ainsi Avant qu'il ne soit trahi Dieu va permettre qu'il commence maintenant son travail Cet homme avait une mission Il va commencer bientôt là Il va commencer sa mission Il va bien faire sa mission Et il va finir cette mission Après il sera trahi Cela viendra de l'éternel Dieu permettra qu'il soit trahi Et Quelqu'un d'autre sera à la tête Quelqu'un d'autre va le remplacer Mais pendant ce temps là La Russie ne sera pas Comme un pays Qui va apporter la solution Ou le soutien des autres pays Même en Afrique Non Par contre Je vis quelqu'un d'autre Un autre homme fort Va sortir Mais du côté de l'Inde Retenez ça Écrivez L'Inde va engendrer Un autre homme fort On parlera de lui Il aura Toutes les caractéristiques De Poutine Et cet homme va faire peur encore A l'Occident Parce que cet homme là Un Indien Retenez ça aujourd'hui Dans les années à venir Il y a un Indien Qui va faire peur Ce sera un homme fort Un homme puissant Parce que c'est un Indien Et l'Inde Va jouer un grand rôle L'Inde sera Parmi Les nations Les plus puissantes On parlera encore De cette nation là Et cet homme qui viendra Va encore S'attaquer A l'Occident Parce qu'avec la chute De Poutine Les gens peuvent Acclamer Ils diront peut-être Que ça va maintenant Mais Ça sera encore Une autre carte Qui va se jouer Mais cette fois là Ça sera du côté de l'Inde Où je vis Ce grand homme Faire peur Il sera Une star Sur la scène De la politique internationale Comme c'est le cas Aujourd'hui Avec la Corée du Nord Comme c'est le cas Aujourd'hui Avec la Russie Nous devons beaucoup prier Parce que tous ces événements Sont en train d'annoncer Une seule chose Dieu va détruire Les mondes La méchanceté des hommes Même les hommes méchants Et Dieu va confondre Les hommes forts Parce qu'il va susciter D'autres personnes Et j'entends dans mes oreilles Que le premier Seront les derniers Et les derniers Seront le premier Nous devons beaucoup prier Car Parce que Le monde va traverser Des moments Très difficiles Je parle Des années À venir Je précise Retenez L'Inde L'Inde Va jouer Un grand rôle Après tout ce que Poutine va faire Après la Russie Les noms D'une autre nation Qui sera beaucoup citée C'est cette nation C'est l'Inde Que je vois Et j'entends dans mes oreilles Je prie Que la paix Règne en Afrique Dans le monde Mais surtout Que la volonté De Dieu soit faite D'une autre nation D'une autre nation D'une autre nation Hey, mamá! Osabia! Mame! Rien du moins ! S'il te plait ! On prend la pause. Le nom du coup est venu à la fin. C'est ça que mon nom rends ma fille. Je ne leur ai pas va pas m'améler. Moi je suis engagée. Vous me revoquiez. J'ai une belle carrière mon chère. C'est parti ! Il ne s'est pas affiché pendant ce stade. En tout cas, ton poids, il y a 6 heures. Ah oui, en choc. Ah, tu me dis que tu es un grand lit pour toi. Eh, papa, ton poids est bien devenu mieux pour toi. Merci, Minguet ! Oh, papa, attendez-moi un cappé là ! Prochète, mon cojète, merci. En vangour, attendez-moi un cappé. Je vais faire un cappé là, je vais le faire. Prochète, de mon cojot. Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une expo célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada